et salut les vilains yann 67 600 toujours en alsace toujours dans le bar aujourd'hui petite sortie en à la base ça devait être en prêt donc c'est pas exclu que j'y aille c'est un prêt où j'ai déjà été avec le deus et où j'avais dit que j'irai avec l'apex mais du coup c'est une vidéo que vous allez voir dans beaucoup plus longtemps vu que les vidéos en deus forcément sont vachement décalés donc c'est une vidéo que vous verrez d'ici trois quatre mois je pense à peu près j'ai fait quelques trucs sympas dedans surtout en bas j'ai pas essayé trop le haut là bas donc ça serait essayé et puis là j'ai vu ce champ qui est au même propriétaire donc j'ai dit je vais essayer ici donc forcément on est venu ici avec la moto qui est là comme d'habitude fidèle au poste la cocotte elle est bien crade par contre elle est bien dégueulasse en ce moment c'est plutôt boueux et tout par ici donc là elle est vraiment dégueu voilà c'est un peu honteux mais bon comme l'hiver dernier c'était pareil l'hiver dernier c'était pareil donc voilà donc on peut voir qu'ici donc aujourd'hui c'est sorti apex on peut voir que là j'ai fait cinq mètres dans le champ et alors la terre est encore vachement dur parce qu'ici ça a gelé ça gèle là ces derniers temps donc là le sol est vachement dur donc on dirait pas en un beau soleil mais on est le 22 janvier 23 janvier je crois 23 janvier de mémoire et il fait 3 degrés donc voilà c'est on a un beau soleil mais fait pas chaud chaud et la terre est encore gelée donc voilà du coup un son ici j'ai eu du mal à creuser heureusement que j'ai mon côté pioche pour une petite monnaie qui est sorti ici j'ai pas regardé on va regarder ensemble mais je sens bien arrivé le phoenix moi bah oui qu'il est encore en croûter quoi mais je pense que c'est le phoenix à tous les coups ou peut-être même pas peut-être même pas oh si ça va être le phoenix c'est ici quoique ça va j'hésite vraiment non non je pense pas il ya une tête là attendez bon je vais faire le truc dégueulasse vous n'avez pas mon vouloir c'est dégueulasse vous aimez pas ça c'est pas grave je fais ce que je veux c'est juste pour voir si ça n'a pas l'air d'être du phoenix non 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 c'est pas du phoenix à une tête donc on va tâcher bon allez voir c'est en direct à pour moi c'est en direct donc voilà c'est un centime lent oh putain vache je dirais 0,5 centime lent quelque chose il n'a pas l'air tout récent celui-là il n'a pas l'air tout récent voilà voilà bah écoutez on tâchera de mieux le nettoyer là c'était vite fait vraiment pour voir et on verra s'il en reste un peu plus quelque chose voilà donc j'essaye de vous reprendre plus tard dès qu'il y a autre chose à ciao les gens bon bah les vilains meurent là cinq minutes après le tout avec la pièce 0,5 centime où je n'ai pas encore bien ou un centime j'ai pas bien identifié encore on est sur place vous vous savez déjà était là donc je suis venu ici environ même pas cinq minutes un son ici très dur à creuser un toujours et là regardez voir juste là j'ai pas encore regardé mais c'est la deuxième pièce la sortie ou mais c'est le dirige puni qui nous honneur de sa présence dirige que les amis le rêve péniguer là il est là il n'est pas super beau mais il est encore là au moins on le voit on voit son voit l'aigle derrière le passe comme on dirait ce qu'on voit une date j'ai pas l'impression que la voile doit être là mais c'est 1874 donc voilà dirige finir 1874 écoutez ça fait une deuxième pièce c'est tout ça de prix la marotte de la chaîne on s'en serait voulu qu'il soit pas là bien n'est ce pas allez je vous dis à tout à l'heure de l'exemple autre chose ciao bon ben les amis comme vous pouvez le voir il ya des gens là bas qui font du bois la moto est vraiment là bas au coin donc elle est elle est loin on est passé on est passé dans le prix alors je dis que j'appelle apporte les prés le champ pour l'instant je reste dans le prix j'ai fait deux trois merde qui douille etc et ici elles sont un gros sont c'est difficile de creuser je me suis j'ai failli abandonner et le quart d'évoix énorme regardez par rapport à ma main on a trouvé une tête de cheval mais alors je sais pas de quelle période visiblement c'est creux regardez voir par rapport à ma main je rappelle que j'ai pas des mains de petits joueurs je suis un mètre 82 donc j'ai des bonnes mains alors je sais pas si c'était un jouet c'était une décoration de quelle époque ça peut dater mais en tout cas c'est ça vu le poids ça a l'air d'être en bronze et l'air d'avoir une belle patine verdâtre noir mon avis c'est du bronze la tête avait l'air encore jolie la tête avait l'air encore jolie donc j'ai trouvé la tête du cheval c'est vachement sympa c'est dommage que ces casernes on a vite d'être énorme le machin le machin complet devait être pas mal grand donc je vais tourner un peu autour voir si je trouve le reste mais ça m'étonnerait mais déjà d'ores et déjà trouverait sympa et un peu spèce spécial voilà voilà allez je vous reprends plus tard dès qu'il y a autre chose ciao 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 bon les amis me revient bien une petite demi heure plus tard donc la tête de cheval était par là en bronze j'ai été là autour j'ai un peu zigzagué je suis revenu j'avais un peu là de ce côté là je suis repassé dans le champ je suis revenu je suis repassé ici dans le pré je reviens donc je pourrai un peu salut les gens voilà et ici un trou donc ma motte est carré là et regardez au fond on va le prendre ensemble c'est une petite boucle encore complète et encore articulé allez voir elle est encore articulée celle ci elle bouge bon elle n'est pas très très vieille mais par contre elle encore bien pointu je vous le dis je vous le dis c'est encore bien pointu voilà petite boucle ça part toujours mieux ça que de la trouver forcément et puis il me vient quand même une petite anecdote avant ce que je voulais pas dit mais ici on a trouvé la tête de cheval là en bronze qui a été perdue je sais pas à quelle période mais pas récemment et là par contre si vous voyez tout ce truc autour là en fait c'est parce qu'à la base ici c'est un prêt à chevaux et tout ça là ce qu'on ce qu'on voit là le long tout autour c'est en fait une piste pour les entraîner à courir pour la course donc on a trouvé une tête de cheval enterré enfin au monde enterré dans un prêt à cheval c'est quand même c'est quand même le petit le petit truc en plus le petit pied de nez de l'histoire voilà voilà donc je vais continuer en espérant trouver d'autres choses je vais zoner un petit peu par là on va voir ce que ça donne allez ciao les gens à tout bon les amis toujours dans le prêt à chevaux donc je continue toujours avec la pex c'est son disque viper j'ai bien sûr ici j'ai creusé et regardez voir là à l'intérieur alors c'est pas un bouton et vu ça là je dirais que c'est peut-être un clou cassé un ancien clou décoratif alors il serait pas tout jeune je pense si c'est si c'est bien ça si c'est bien un ancien clou décoratif après il n'y aurait pas de dessin dessus de fioritures d'après ce que je crois voir à nettoyer mais si c'est bien un ancien clou il n'est pas il n'est pas récent c'était un truc qui devait décorer une carriole ou quelque chose ou un arnais à chevaux ou quoi on n'en sait rien c'était sans doute pas récent si c'est le cas voilà voilà la journée n'est pas très prolifique aujourd'hui bon on merde non plus vous verrez ça après dans la dépollution power il n'y a pas énormément de merde donc voilà j'étais déjà passé une fois avec le deus j'avais pas fait énormément de merde non plus mais j'avais pas fait énormément de trucs bien non plus en fait avec le deus j'étais venu dans cette forêt là comme dit vous la verrez la vidéo vous la verrez dans quelques temps vous reconnaîtrez peut-être la forêt et le prêt à ce moment là mais donc ouais j'avais fait quelque chose pas trop grand chose là dedans et dans la forêt non plus mais la sortie était quand même pas si mal au final il y avait des trucs de ma période préférée faut pas dire vous verrez ça dans quelques mois voilà bon bah écoutez les gens je vous reprends plus tard s'il y a d'autres choses ciao bon bah les amis je vous reprends mon trou était juste là donc j'ai rebouché j'ai rebouché ma motte j'ai remis le truc par dessus là tac voilà j'ai fait trois mètres j'ai eu un son j'ai retiré la motte je me suis dit ah c'est pas dedans j'allais retourner et regarder juste ici allez j'ai pas encore regardé alors là c'est une pièce je peux vous le dire je sens les deux côtés où il ya de la concrétion dessus où ça c'est romain c'est romain mais à mon avis ça va être naze ça se voit que c'est romain parce que il ya la boursouflure là du profil mais à mon avis elle va être va être relativement ça vaut je vais essayer de voir mais très très sincèrement je je doute je doute qu'on voyait de quoi il identifié à mon avis elle va être naze on voit qu'il y avait un profil avec apparemment regardant profil masculin sans doute regardant vers la droite mais malheureusement je crois qu'elle est naze on va essayer de la nettoyer déjà à l'eau enlever la terre voire la concrétion à mon avis elle va être naze voilà voilà allez je reprends plus tard s'il y a d'autres choses tchou bon bah les amis mes petits vilains c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui c'est pas la oufri à la sortie mais c'est mieux que rien moi ça m'a permis de sortir pour la première fois de nouveau que certains le savait ceux qui suivent la page facebook d'agil co vide un forme forme pas très grave je pense que ça devait être au micron j'en ai un peu chier pendant quatre cinq jours et puis là ça va mieux c'est la première fois que je ressors alors je suis pas encore agi plus 10 je suis j'ai plus 7 mais je suis tout seul dans les champs j'emmerde personne je peux contaminer personne donc c'était le coup de s'oxygéner un peu et puis je peux vous dire que ça fait du bien de sortir et de respirer de l'air frais quand on est resté cloître et chez toi chez soi pendant six sept jours là c'est voilà donc du coup on est revenu à la moto avec le sac à merdouille qui est là donc on va faire le moment des merdouilles alors il n'y a pas des masses des masses on va se mettre ici se mettre là que je voyais à peu près ce que je ramasse après voilà donc on va tâcher de faire sortir tout ce qui doit sortir il ya des bouts un peu gros voilà vous voyez il n'y a pas énorme il n'y a pas énorme et à la limite tant mieux ce que c'était dur à creuser mais il n'y a pas énorme donc cette plaque en ferraille là cette espèce de 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 gamelle on a lu ou quoi cabosser des bouts de machin d'obus à deux encore ce machin là voilà là un cul de douille deux anneaux de la plaquette en ferraille encore du fil de fer là une espèce de truc d'alu perforé où il ya des racines qu'on pousse à l'intérieur là encore une fois un cul de douille et puis c'est tout ma foi ah non il ya encore ce petit bout là ce petit bout là je sais pas trop ce que c'était donc voilà c'est pas c'est pas fou comme merde mais c'est toujours ça de moi en terre donc voilà j'en profite pour faire un petit clin d'oeil à la page facebook cherche ton binôme de détection petit groupe sympa qui peut permettre à certains de trouver des détectoristes pas loin de chez eux pour faire des sorties en binôme en trinôme à plusieurs quoi on parle bien de détection on parle pas d'autre chose donc voilà un petit up à ce à ce à ce groupe qui est très sympa donc je vous engage tous aussi encore à rejoindre le facebook de la chaîne donc c'est yann 67 600 en écriture il n'y a pas de chiffre derrière donc yann comme si c'était mon prénom et 67 600 comme c'était mon nom famille mais en en lettres pour me retrouver donc vous ou alors vous avez le lien dans la bannière de youtube donc voilà sinon bah écoutez je remercie encore tous ceux qui nous rejoignent bienvenue les nouveaux dans la team des villas ciao ciao un bonjour et merci aux anciens qui suivent anciens anciennes qui suivent depuis un long moment maintenant pour certains est un peu moins long pour d'autres mais qui deviennent des anciens tout de même donc salut les anciens et anciennes et toujours la bise spéciale aux filles qui nous suivent salut les filles bonjour mes filles n voilà voilà donc comme je le disais première sortie pour moi après entre guillemets confinement isolement plutôt on va dire c'était un peu compliqué quand même on sent que j'ai pas j'ai perdu un peu en endurance mais bon on va s'y faire n'oubliez pas aussi d'utiliser le code promo vilain 67 en majuscule donc vilain 67 sur le site détecteur point fr donc détecteur avec un s point fr utiliser mon code promo ça vous donne moins 5% et moi pour être très sincère avec vous et ben ça me donne un peu des billes plus détecteur point fr verra que mon code promo est utilisé plus je suis intéressant pour eux et plus je peux avoir éventuellement des petits cadeaux ou des facilités pour acheter certaines choses qui seront nouvelles pour la chaîne donc voilà ça permet d'avancer de faire avancer le schmilblick comme on dit toujours donc voilà continuer d'utiliser vilain 67 j'ai fait reconduire ce code promo c'était jusqu'à fin mars 2022 et il est conduit maintenant encore au delà donc vous pouvez l'utiliser vilain 67 sinon que vous dire genre profite encore une fois pour vous dire de vous abonner abonnez vous il ya trop de gens qui regardent la chaîne et qui ne sont pas abonnés regardez bien toutes les vidéos et abonnez vous activez les notifications si vous voulez c'est pas une obligation mais c'est quand même mieux et surtout abonnez vous parlez de moi un peu autour de vous parler de la chaîne faites moi un peu de pub ça fera toujours plaisir plus on est fou plus on rit plus on est vilain plus on se marre voilà voilà donc comme dit rejoignez nous lâchez des commentaires écrivez ce que vous voulez en commentaire de préférence si c'est sympa je préfère donc lâcher des commentaires lâcher des pouces comme ça lâcher des pouces comme ça faites vous plaisir aussi je m'en fous clairement donc voilà lâchez vos pouces lâchez vos commentaires merci à tous de me suivre en attendant prenez soin de vous c'est important gare au covid et à vous l'antenne à vous les studios ciao mes amis ciao